Voici le guide complet des défis de la semaine 2 de Fortnite. Le premier défi va vous demander de consommer de la nourriture ou des potions de bouclier. Donc moi ce que je vous conseille pour réaliser ce défi c'est de vous rendre à Shadis Tilt, juste ici sur le gameplay, et à cet emplacement là vous allez trouver plein de boîtes de légumes. Et justement c'est de la nourriture donc ce que vous allez pouvoir faire c'est de les consommer. Donc là vous allez juste ici, regardez là il y a déjà une boîte de légumes, vous les ravincez, vous prenez la deuxième boîte de légumes qui est juste ici, il y en a encore plein d'autres derrière, donc regardez vous, vous ouvrez toutes les boîtes de légumes et ensuite vous allez consommer tout ce que vous pouvez. Dès que vous allez consommer 10 fruits ou 10 légumes, là vous saurez terminer le défi. Ou sinon vous devrez utiliser des petites potions ou des grosses potions pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander d'atterrir à Relentress Retread ou Sanguine Sweep et atteindre le top 20. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir sauter du bus et ensuite directement atterrir soit à Relentless Retread, voilà franchement le nom est super dur à dire, enfin bref, ou soit vous vous rendez à Sanguine Sweep qui est juste ici. Donc vous sautez du bus, vous atterrissez à l'un de ces deux emplacements, et ensuite vous allez devoir faire un top 20. Donc moi ce que je vous conseille, si vous avez de la difficulté à faire un top 20, c'est tout simplement vous cacher dans les bouissons ou dans des bâtiments, voilà vous vous cachez et vous faites le top 20. Dès qu'il ne restera que 20 joueurs en vie, ou 20 teams en vie, ben là vous aurez atteint le top 20 et vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec une arme silencieuse. Donc les armes silencieuses c'est par exemple le fusil d'assaut silencieux, le tireur, le fusil tireur d'élite silencieux, etc. Donc ce que vous allez devoir faire c'est de trouver une arme silencieuse, et ensuite d'infliger des dégâts aux adversaires, vous allez devoir infliger un total de 1000 dégâts aux adversaires. Donc ce que je vous conseille c'est de le faire en foire d'empoigne, ce sera beaucoup plus simple. Et dès que vous aurez infligé 1000 de dégâts avec une arme silencieuse, ben là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en étant sous l'effet du slab. Donc vous avez plusieurs solutions pour réaliser ce défi, soit de vous utiliser du tireur de slab comme ceci, soit de vous chercher des barils de slab, moi je vous affiche une map avec tous les emplacements des barils de slab de Fortnite, et ce que je peux vous conseiller c'est de venir juste ici à Slapishore, parce qu'à Slapishore il y a une usine de slab, donc voilà c'est obligé vous allez trouver des barils très facilement, et dès que vous avez trouvé un baril, ben je vais en chercher un, dès que vous en trouvez un, vous avez juste à exploser pour avoir l'effet du slab directement sur vous. Donc regardez, hop, je l'explose, et là vous allez voir que ma barre de sprint est devenue orange. Donc ce que je vais devoir faire maintenant que je suis sous l'effet du slab, c'est tout simplement couvrir sur 1000 mètres de distance, et dès que j'aurai couru sur 1000 mètres de distance, en étant sur l'effet du slab, ben là j'aurai terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de réussir des tirs dans la tête sur les adversaires avec une arme à lunettes. Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver une arme à lunettes, donc par exemple le pistolet rafale à lunettes, ou alors le fusil tireur d'élite à lunettes, ou un fusil sniper. Ensuite quand vous avez cette arme, vous allez devoir infliger 10 tirs tête aux adversaires. Donc là vous visez la tête, hop, et dès que vous touchez 10 têtes, ben là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des lingots sur des joueurs éliminés. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement éliminer des adversaires, et quand vous allez les éliminer, ils vont laisser tomber des lingots d'or. Donc regardez, là il va en laisser tomber 15, parce qu'à chaque fois c'est la même chose de toute façon. Donc hop, là regardez, il y a 15 lingots d'or qui sont tombés juste ici. Donc ce que vous allez devoir faire c'est de les récupérer, et vous allez devoir en récupérer 100 au total. Donc dès que vous aurez tué 7 ou 8 personnes, et que vous aurez récupéré leurs lingots d'or, ben là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de toucher des adversaires avec les grenades à impulsion électromagnétiques. Alors les grenades à impulsion électromagnétiques, vous allez pouvoir les trouver dans des coffres normaux, et dans des sacs de braquage comme celui-ci. Donc vous avez de grandes chances d'en trouver dans les sacs de braquage normalement. Mais normalement vous pouvez aussi les trouver posés au sol comme ça sur Fortnite, ou même dans des coffres comme celui-ci. Alors il faut savoir que je suis actuellement en vacances, et j'ai fait mes vidéos en avance. Donc à l'heure où j'ai fait cette vidéo, ben les grenades à impulsion électromagnétiques n'étaient pas disponibles. Donc je ne peux pas vous montrer un gameplay où je les utilise. Donc là je vous montre le gameplay d'une autre personne, et ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est tout simplement de toucher un adversaire 5 fois avec la grenade électromagnétique. Code Creator SCL !